Bonjour à tous, je suis Patrick Réveilloux, je suis chef du Centre Météorologique de Corse et à la demande de l'Office d'Infraignement de la Corse via Marie Garrido. Je vais essayer de vous présenter brièvement les plateformes internet DRIAS et DRIAS-POUR qui fournissent des projections climatiques mais aussi hydrologiques à l'échelle de la France. Voilà, donc sur cette deuxième diapositive, merci. L'idée c'est de vous montrer comment on fournit des résultats intéressants notamment pour l'adaptation et les stratégies, des paramètres météorologiques comme la température, la pluie, mais même des paramètres plus spécifiques comme les vapeaux de transpiration potentielle à l'échelle du territoire français, ce qu'on appelle des projections régionalisées. Un petit rappel, le GIEC par exemple dans ses rapports s'appuie sur des modèles climatiques globaux qui sont avec une maille d'une résolution relativement lâche. Par exemple, vous avez en bas à droite de la diapositive le relief représenté de la France par un modèle climatique global et le relief, c'est-à-dire avec une maille de 150 km et le même relief avec une maille de 12 km. Donc l'idée c'est à partir des modèles climatiques globaux de faire ce qu'on appelle une descente d'échelle dynamique, augmenter la résolution et donc faire tourner ce qu'on appelle un modèle climatique régional qui représente mieux le relief, mieux les phénomènes locaux. Éventuellement, derrière ces modèles climatiques régionaux, on va faire ce qu'on appelle une adaptation statistique, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir une correction de biais, sachant que forcément les erreurs des modèles climatiques globaux, les erreurs incertitudes, non seulement elles vont être conservées si on utilise un modèle climatique régional, mais éventuellement elles vont même, dans certains cas, augmenter. D'où l'idée de faire une correction de biais par une méthode statistique. Évidemment, ces projections régionalisées, elles s'appuient sur des projections, donc des modèles climatiques globaux, et donc avec un forçage, en entrée, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont indiqués là, en bas à gauche, sur le petit schéma, qui vont du 2.6 au 8.5. Et donc, sur la diapositive suivante, je présente... Vous pouvez passer. Je vous présente donc le jeu de référence actuel, ce qui se fait probablement de plus précis sur les territoires français, ce qu'on appelle le jeu de référence DRIAS 2020, qui sont donc des projections climatiques à l'échelle du territoire français. Le schéma dessous part du CMI-P5, qui est l'exercice qui a servi pour les résultats bugièques, donc avec 34 couples, 34 modèles climatiques globaux. Et donc, pour le jeu DRIAS 2020, parmi ces 34 couples, 34, pardon, modèles climatiques globaux, on en a retenu 6, évidemment, de manière judicieuse, avec leurs caractéristiques qui font que ce sont certainement les meilleurs à l'échelle de l'Europe. Et donc, il y a ensuite, dans un exercice qu'on a appelé EuroCordex, une sélection de modèles climatiques régionaux qu'on associe à des modèles globaux. Et donc, il y a 34 couples comme ça. Et ensuite, dans cette simulation EuroCordex, qui fournit déjà des résultats intéressants, et notamment une distribution de résultats, ce qui permet d'avoir des incertitudes objectives, parmi cet ensemble EuroCordex, pour DRIAS 2020, on a choisi 12 couples modèles climatiques globaux et modèles climatiques régionaux. Et derrière, donc, c'est les résultats qui sont disponibles sur ces plateformes, on a fait une adaptation statistique. Et donc, ces simulations DRIAS 2020, elles ont été faites pour trois scénarios, retenus par le GIEC, pas pour le dernier rapport, puisque ce sont des SSP, alors qu'auparavant, c'était des RCP, mais globalement, c'est parfaitement comparable. Donc, avec un scénario RCP 2.6, qui est relativement vertueux, qui permettrait de rester sous un réchauffement global planétaire inférieur à 2 degrés. et ensuite, un scénario intermédiaire dit 4.5 et un scénario sans politique climatique, 8.5. Alors, trois scénarios, c'est intéressant, parce que déjà, on va projeter un horizon proche, un horizon moyen et un horizon lointain, donc en gros, 2035, 2050, ou carrément la fin du siècle. Et d'utiliser trois scénarios, ça permet aussi de voir l'échelle des possibles, sachant que, comme en plus, on fait tourner plusieurs simulations, plusieurs couples, qui ne donnent pas exactement la même chose, ça permet d'avoir accès, encore une fois, à une distribution, c'est-à-dire à des médias, mais aussi le cinquième centime, le 95ème centime, ce qui permet d'avoir une incertitude objective, et il me semble que, dans l'optique d'une stratégie d'adaptation pour divers sujets, c'est intéressant d'avoir ces incertitudes. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, si c'est possible. Alors, un mot sur l'adaptation statistique, celle qui est utilisée dans ce jeu de RIA 2020, c'est une correction statistique, dite méthode à damon, et elle est possible pour, parce qu'on est capable de dresser une climatologie depuis les années 60, à partir d'un système d'analyse méso-échelle qu'on appelle Safran, qui est capable de restituer, alors on ne s'appuie pas que là-dessus, puisqu'on a un réseau de façon de mesure automatique qui s'est étoffé avec les années, mais en retournant dans le passé, et en utilisant ce système d'analyse méso-échelle, donc qui est capable de restituer, encore depuis 1950, à peu près la température, l'humidité spécifique, le vent, la pluie, le rayonnement global, le rayonnement infrarouge, on refait un climat, donc on a un temps passé, une climatologie de référence. Donc on veut utiliser après, on va comparer les projections climatiques régionales avec cette climatologie de référence, et on va la comparer en points de gris, en points de gris qui sont répartis de 8 km sur 8 km. On s'arrange donc pour que les points de référence safran, donc les points de référence de la climatologie, soient très proches des points de gris de l'assimilation climatique régionale. Ensuite, évidemment, la correction de biais, elle s'appuie sur l'hypothèse d'une persistance du biais du climat placé vers le climat futur. Et donc ça, pour que ça soit plus valide, on fait, au-delà de cette approche statistique purement globale, on fait une approche statistique par régime de temps et par saison. Là, on suppose que cette relation sera conservée de manière plus précise. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, Safran, qui fait de l'analyse horaire, va être désagrégée au pas de temps quotidien. Là, on va faire la correction statistique qu'on appelle quintile-quintile, c'est-à-dire centile par centile, on va regarder les biais et ensuite, on va justement les reprojeter sur les projections climatiques pour les corriger. Ensuite, une fois qu'on a fait ça au pas de temps quotidien, on redésagrège au pas de temps horaire et on a tout un tas de paramètres disponibles pour des études relativement précises et au pas de temps horaire. Donc, le gros avantage de cette méthode statistique, il y en a d'autres, mais plus ou moins similaires, c'est qu'il y a une correction relativement précise des projections climatiques régionales qui sont déjà des projections climatiques beaucoup plus précises sur notre territoire. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc là, vous avez très brièvement l'écran d'accueil de DRIAS où il y a tout un tas de paramètres ou atmosphériques, mais aussi derrière les simulations atmosphériques, on peut rajouter des modèles d'impact, par exemple sur les risques naturels de feu de forêt, on peut rajouter aussi ce qui va se passer sur l'enneigement, on peut rajouter des indicateurs agroclimatiques et aussi des indicateurs de sécheresse météorologique et agricole. Donc il y a un volet accompagnement qui explique tout ce qui est disponible, qui explique de manière détaillée justement les méthodes employées, les couples retenus. Et donc ça, c'est une première page qui vous permet d'appréhender ce qui est disponible sur cette plateforme. Donc sur la diapositive suivante, je vous montre l'onglet découverte où là, très très facilement, vous pouvez aller choisir un thème de Modésiasu. Donc là, par exemple, j'ai pris l'atmosphérique et je m'intéresse à l'écart de température moyenne sur le domaine métropole, mais j'aurais pu choisir aussi des indicateurs agroclimatiques. Je choisis les horizons, c'est-à-dire ce que je veux, je m'intéresse à des résultats pour un horizon proche ou un horizon moyen, c'est-à-dire 2050, ou un horizon lointain, c'est-à-dire autour des années 2080. Et très rapidement, vous avez bien sur le territoire métropolitain, mais zoomable au niveau de votre département, donc par horizon, par expérience, des résultats que vous pouvez exploiter. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile et de manière générale, on a des résultats à l'échelle saisonnière et sur le territoire. mais on peut aller plus loin et donc c'est ce qui est présenté sur la diapositive suivante. On peut aller à l'accès données et produits où là, pour des besoins spécifiques, vous pouvez avoir accès justement sur votre région d'intérêt, aux paramètres qui vous intéressent sur les points de grille qui décrivent votre région. Donc, points de grille, je rappelle, safran, le système d'analyse mais de l'échelle mais aussi les projections climatiques régionales, régionales, donc simule l'évolution des paramètres atmosphériques diverses mais aussi des indicateurs agroclimatiques ou d'enneigement si on leur met un modèle d'impact derrière. Donc, suivant votre sujet d'intérêt, vous pouvez aller à travers ce formulaire rapatrier toutes les données en point de grille donc c'est au format CISD donc c'est relativement facilement exploitable. Ça, c'est pour DRIA, ce modèle atmosphérique. Donc, pour la diapositive suivante s'il vous plaît on va Météo France a mis une plateforme qui s'appelle DRIA parce que donc c'est un sujet particulièrement délicat avec sans doute aussi des résultats beaucoup plus incertains on va dire ça comme ça que ce qu'on peut avoir comme diagnostic sur les températures en tout cas dans le cadre des projets LifeO et Explorer 2 on a demandé à Météo France on travaille là-dessus il n'y a pas que nous sur l'impact du changement thématique sur l'hydrologie sur le cycle hydrologique à partir des années publications du GIEC notamment que j'ai déjà évoqué l'idée étant de fournir sur ce sujet-là des outils j'ai entendu que ça a été évoqué pour l'adaptation et donc le but c'est je le présente sur la diapositive suivante c'est de passer les projections climatiques aux projections hydrologiques c'est-à-dire on a des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre on a un ensemble climat que j'ai évoqué qui est disponible sur VEAS 2020 avec des couples modèles climatiques globaux et modèles climatiques régionaux on fait une correction de biais par une adaptation statistique j'ai évoqué la méthode Adamant et derrière on peut brancher si j'ose dire un modèle hydrologique qui va simuler des échanges terre atmosphère qui va simuler des écoulements et éventuellement simuler des débits de floods alors pour ce qui est de Météo France on utilise un modèle hydrologique qui s'appelle SIM2 de Safran Isba Motku dont Isba étant un schéma de surface Motku étant un schéma de drainage et d'alimentation des fleuves donc même exercice ou presque en tout cas puisque dans le cadre de DRIASCO et dans le cadre de ses projets aux 12 couples GCM-RCM qui étaient utilisés pour DRIAS 2020 on en rajoute deux voilà et on ajoute bien évidemment c'est ce que je viens d'évoquer des modèles hydrologiques de surface qui permettent par exemple d'avoir l'évapotranspiration réelle l'évapotranspiration potentielle le drainage le ruissellement par points de gris aussi donc évidemment vous aurez dans les simulations atmosphériques c'est à dire la température la pluie la pluie sous forme solide etc et donc dans DRIASO et c'est en train de se construire tous les résultats ne sont pas disponibles encore on a ajouté huit modèles hydrologiques de surface donc des modèles européens qui viennent se brancher justement derrière ces couples climatiques globales et régionales et des modèles hydrologiques aussi pour les contenants d'étoiles alors il y a une réflexion en cours alors ce jeu là il va s'enrichir c'est en cours et d'ailleurs il y a une réflexion pour essayer peut-être de les limiter au prochain exercice alors là je vais peut-être un peu vite le prochain exercice de projection climatique se fera sur le SMIP6 voilà donc l'idée ce serait peut-être de reprendre ces simulations globales de cet exercice là de faire une déclinaison régionale une adaptation statistique mais de fournir finalement j'allais dire le dernier écrit des projections climatiques et hydrologiques pour le coup donc si vous passez sur la diapositive suivante donc quand je parle de projection hydrologique évidemment ça ça peut pas se faire en point de gré on est obligé de le faire sur des points où il y a une chronique des écoulements et des débits et pareil sur les écoulements sous-terrain et les naps donc après sur la diapositive suivante voilà comment se propose le portail de Riaspo donc toujours pareil un volet un lien accompagnement qui va décrire ce qui est fait ce qui est proposé comment éventuellement l'utiliser ensuite sur la diapositive suivante vous pouvez voir comment avec l'onglet découverte vous pouvez avoir un résultat à l'échelle de votre territoire sur le territoire métropolitain mais on peut même descendre à l'échelle du département de manière saisonnière de manière qu'on dirait par horizon encore une fois horizon proche horizon moyen horizon lointain quel scénario d'émission de gaz à effet de serre vous voulez choisir tout ça c'est disponible très très rapidement grâce à cet onglet là entre parenthèses donc souvent je propose comme ici des écarts des vapotranspiration mais on peut aussi avoir des valeurs des valeurs brutes plutôt que des écarts sachant que l'écart est par rapport à une période de référence 1976-2005 dans cet exercice voilà donc et sur la diapositive suivante donc je montre aussi que de la même manière dans ce volet accompagnement de ce volet découvert vous pouvez avoir accès aux simulations hydrologiques donc par expérience c'est à dire est-ce qu'on prend du DOIAS 2020 est-ce qu'on prend la médiane qu'est-ce qui nous intéresse quel point voilà ça vous pouvez y avoir accès très très rapidement et sur la diapositive suivante on arrive au dernier onglet si je me souviens bien qui permet donc suivant votre région d'intérêt donc j'ai entendu quand même dans les présentations que parfois c'est vraiment des régions très spécifiques vous pouvez avoir accès à nouveau donc en point de gris mais cette fois aux simulations hydrologiques qui je le rappelle sont derrière les simulations climatiques régionales donc là après vous exportez ou apatriez au format CSV très très rapidement tous les paramètres qui vous intéressent sur la région qui vous intéresse alors évidemment ça c'est la disponibilité ces données sont disponibles gratuitement c'est de la donnée publique il suffit en tout cas pour avoir accès à ces données en point de gris il suffit de prendre un abonnement pour vous fermer un mot de passe pour y avoir accès voilà je crois que sur la diapositive suivante j'ai terminé mais je vous remercie même si ça ne va pas être facile d'écouter comme ça je vous remercie je vous remercie